La maison Heriberia en fait c'est vraiment à la base un projet touristique pour accueillir tout type de public. La particularité du site c'est qu'il y a plusieurs types de logements et un campus donc des installations sportives qui permettent jusqu'à accueillir des sportifs de haut niveau ou des clubs etc. On a construit le campus en partant un peu de notre expérience sportive passée et en s'attachant finalement à réunir sur le même site tous les services et que ça soit très fluide en termes de parcours clients etc. Donc on a une piscine de 25 mètres qui est quand même le cœur du projet en termes d'attractivité qui est pratiquement ouverte toute l'année et celle-ci elle est couplée avec des services type vestiaire, une grande salle de sport de préparation physique et une partie bien-être récupération avec un spa, un sauna et un bain froid qui permettent justement de caler et de répondre aux besoins des sportifs pour la récupération ou alors juste de la détente. Le bâtiment même déjà du campus qu'on a travaillé avec une architecte locale et Eliane, il voulait vraiment être intégré dans le territoire donc dans les mêmes logiques à la fois architectural mais la fonctionnalité permet vraiment de valoriser l'espace dans lequel on est. Donc le sauna est ouvert et donc donne sur la vallée avec une vitre donc on peut voir toute la vallée qui s'ouvre sur le nord-ouest. On s'est appuyé sur le corps de ferme historique, donc les anciens bâtiments qui datent de 1750 et on a réussi à construire trois entités, trois gîtes qui se louent effectivement de façon complètement autonome ou regroupés. Alors on a un très gros gîte dans lequel on est aujourd'hui qui fait jusqu'à 12 ou 13 personnes et qui propose surtout une très grande pièce de vie dans laquelle on peut installer jusqu'à 35 hôtes en repas assis, ce qui permet vraiment d'accueillir des gros groupes. Également sur les couchages on a pu travailler avec des entrepreneurs locaux. On a essayé finalement de s'inspirer un petit peu de type de logement, des auberges de jeunesse. La deuxième chose c'est qu'effectivement ce grand gîte il communique par l'intérieur avec le gîte du bas et donc on a une grosse unité qui peut accueillir sans être obligé de sortir dehors mais de façon unique en termes de fluidité de parcours clients jusqu'à 20 à 25 personnes. Et adossé on a un troisième bâtiment qui propose le petit gîte ce qu'on appelle, qui est avec ses deux chambres, qui fonctionne évidemment de façon très bien en autonomie, avec son jardin, sa place de parking, mais qui peut être loué à un groupe avec ses deux grands gîtes. On était parti évidemment du bâtiment existant et puis très vite on s'est vu que dans l'offre on avait l'opportunité en tout cas de travailler sur des logements atypiques. Donc vraiment en termes d'attractivité et d'expérience client ça nous paraissait vraiment intéressant et donc on s'est tourné vers la construction de deux cabanes et il a fallu qu'on réfléchisse comment les positionner, avec qui travailler etc, quelle configuration on leur donnait. On en a positionné une en hauteur à pratiquement huit ou neuf mètres de hauteur qui permet de donner directement sur le panorama des Pyrénées avec du coup une configuration vraiment où on sent vraiment de façon inclusive dans le territoire naturel. Et puis une deuxième la cabane le poulailler qui donne sur les poules qui est plus basse et qui est orientée directement sur l'oursouïa. Et donc on a une vue aussi très intéressante qui est plus locale. Nos deux cabanes sont adossées dans un espace un peu plus en contrebas du terrain avec une piscine également. Et on a renforcé cette offre piscine avec un bain nordique qu'on chauffe au bois qui renforce cet esprit un peu nature. Il y a deux niveaux dans le projet. On a le concept dont on vient de parler et le deuxième critère qui était fondamental pour monter ce projet, c'était l'emplacement. Et en fait on est sur le quartier Célaï qui est en hauteur au pied de l'oursouïa et qui est vraiment une sorte de camp de base des activités nature et des activités de plein air. Donc c'était un vrai atout pour notre projet en termes de randonnée, de la balade, du bien-être mais également tout ce qui est beaucoup plus sportif pour faire des sorties de trail. On est sur des débuts de route et des parcours de route, de vélos de route qui sont très sécurisés avec peu de voitures qui vont nous permettre d'aller chercher les premiers cols des contreforts des Pyrénées. Ce projet en fait il s'est inscrit plutôt dans une cadre d'une réflexion familiale où on s'est dit avec Annie et même les enfants. On venait véritablement du sport, on en fait tous, enfin des sports de triathlon, du trail etc. On s'est dit à un moment donné ça serait vraiment intéressant qu'on puisse monter un projet familial qui à la fois s'inscrit dans nos sports passion depuis toujours, qui nous permet aussi de nous reprojeter sur un territoire auquel on est vraiment, qui nous plaît et dans lequel on voudrait s'installer plus durablement. Et c'est vraiment dans cet esprit là qu'on a monté ce projet là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !